Eh bien bonjour François. Bonjour Yvan. J'espère que tu vas bien tout d'abord et que tu es bien installé. Très bien, c'est parfait. Eh bien nickel. Tu remarqueras qu'on est dans un décor assez festif et que le but de cet entretien c'est de savoir un petit peu plus sur Thomas Epiron et en savoir un peu plus sur son histoire et ses prochains défis. Alors pour cette interview je vais te passer une tablette, la tablette que voici. Merci s'il te plaît. Et sur cette tablette tu vas trouver des images que je vais te demander de commenter ou de choisir. Es-tu prêt ? Oui tout à fait. François, la première image, ça me paraît être une évidence, c'est une maison très particulière. Peux-tu nous expliquer pourquoi ? Je pense que c'est le premier chantier Thomas Epiron. Donc c'est une maison familiale que mon père a rénovée avec Charles Thomas avec les petits moyens de l'époque puisqu'il y avait juste le vieux camion Ford, une bétonnière et je pense même que l'échelle a dû être faite maison directement sur place. Donc je pense que c'est une maison, la rena doit dater d'avant les années 80 parce que ma soeur y est née mais moi pas. Donc voilà. Ok, cette maison existe toujours ? Elle appartient toujours à la famille ? Elle n'appartient plus à la famille. Je pense qu'elle appartient maintenant à Michel Avelange qui a travaillé chez TP Rénovation. Tout à fait. Ok. Donc c'est un grand souvenir pour toi mais ça évoque aussi, j'imagine, le démarrage de l'entreprise. Parce que quand on raconte l'histoire de Thomas Epiron, on raconte toujours la première maison rénovée par Monsieur Epiron et Charles Thomas. Oui, c'est vraiment sur ces premiers bâtiments-là, sur cette maison-là que mon père a aussi appris le métier de maçon puisque Charles Thomas lui a vraiment appris la maçonnerie puisque pour commencer l'entreprise, il fallait commencer à connaître un petit peu le métier et donc le premier corps de métier qu'il ait appris c'est la maçonnerie. Ok, donc on peut dire que c'est de là que tout a démarré ? C'est de là que tout a démarré, donc à Ours, à quelques centaines de mètres de chez mes grands-parents. Bien François, je t'invite maintenant à cliquer sur l'image suivante où tu vas retrouver quatre chiffres qui te sont proposés. Peux-tu me dire lequel tu choisis ? Je prends le chiffre 321 qui correspond au nombre de collaboratrices et collaborateurs qui composent le groupe Thomas Epiron au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, qui constitue notre grande famille, des gens qui mouillent le maillot tous les jours pour défendre les valeurs, la culture. Thomas Epiron, notre qualité, que ce soit sur les chantiers avec les collègues qui font partie de tous les corps de métier. Et puis dans les bureaux évidemment, également pour assurer le support et le soutien à toutes nos équipes de terrain. Sans eux, rien ne serait possible. C'est eux qui constituent l'entreprise. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Edouard, ce n'est pas l'ensemble de la direction. Ce sont ces gens qui au quotidien sont dans l'opérationnel et font en sorte qu'on puisse continuer à être fiers de notre entreprise. Alors la prochaine image sur laquelle je vais te demander de cliquer est un rébut qui normalement devrait te plaire et devrait même te parler. Oui, je pense que comme tout belge, j'ai évidemment la brique dans le ventre, autrement on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui. Tout à fait. Toi François, la brique dans le ventre, tu l'as depuis quand ? Je l'ai depuis toujours, puisque dès que j'ai été en âge où j'ai eu assez de force pour pouvoir commencer à travailler vers 13-14 ans, j'ai accompagné les équipes de maçons sur les chantiers. J'ai appris à maçonner avec un chef d'équipe qui est encore dans l'entreprise aujourd'hui. Et c'est qui ce chef d'équipe ? Le chef d'équipe, c'est Cédric Barbazon. J'en profite pour lui faire un petit clin d'œil et pour le remercier pour tout ce qu'il m'a appris, puisqu'il nous a rejoint déjà certainement une bonne trentaine d'années maintenant. Ton premier job dans l'entreprise, c'était quoi ? D'abord, j'ai balayé les entrepôts. Ça, je me rappelle bien. Ça devait être vers 12-13 ans, ça, à mon avis. Et puis vers 14-15 ans, j'ai été dans une première équipe de maçons avec lesquelles j'avais une passion commune. C'est pour ça que mon père m'a émis avec eux. Et puis après, j'ai été dans une autre équipe, où le chef d'équipe fait toujours partie de la grande famille Thomas et Piron. Et pendant plusieurs années, j'ai passé mes vacances avec eux et j'ai appris vraiment la maçonnerie à son contact. Et je le remercie encore. J'imagine que tu as été souvent en contact avec ton papa. Est-ce que c'est facile de travailler avec son père ? Je pense qu'on est fort complémentaires. Donc, ça n'a jamais été une contrainte. On est des gens avec du tempérament et parfois un peu sous-pôlés. Donc, parfois, le ton monte, mais à quelques heures après, tout est oublié. Donc, on va dire que ça n'a jamais été une complication de travailler ensemble. On a toujours été fort raccord dans notre vision du travail, dans la manière de gérer l'entreprise. Donc, franchement, moi, je peux dire que ça ne m'a jamais et ça ne me pose toujours pas de problème à l'heure actuelle. Et s'il y a une telle passion derrière de tels comportements, c'est qu'évidemment, il y a une vraie faveur vis-à-vis de l'entreprise, une vraie volonté d'avancer, une vraie volonté d'aller plus loin. Et ça, ça se ressent au quotidien, j'imagine. Oui, je pense qu'Alesse fait partie aussi de la culture de l'entreprise, fait partie de mon ADN, d'avoir envie de continuer à développer l'entreprise, mais aussi de la stabiliser, de faire en sorte que tous les collaborateurs soient bien dans leur job, que les bonnes personnes soient aux bonnes places. Et puis, de continuer, évidemment, à faire grandir le groupe, mais de manière maîtrisée et en toute sérénité. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui compte et quelque chose que j'aurai à cœur de continuer dans les prochaines années. C'est quelque chose qui se perpétue de génération en génération. De génération en génération. On est bien à l'accord. Alors, image suivante, c'est un petit peu plus anecdotique. Dans la vie, François, est-ce que tu es plutôt champagne, bière ou cocktail ? Il manque un verre de Bourgogne, mais je dirais qu'en grande majorité, je suis plutôt bière. La bière, oui. La bière, pour moi, symbolise un peu la convivialité, la proximité avec les gens, avec toutes les catégories sociales. Je pense que du manœuvre de l'apprenti en passant par employé, directeur ou même, je suis certain, premier ministre, tout le monde apprécie de boire une bonne bière et c'est certainement le symbole de la convivialité par rapport peut-être à la coupe de champagne qui est un peu plus élitiste et au cocktail qui est un peu plus sophistiqué et qui me correspond un peu, moi, on va dire. Il y a derrière la bière, derrière ce goût de la bière, il y a certaines formes aussi d'authenticité. C'est clair qu'on peut ressentir, je dirais, au travers de toute la fabrication de la bière, un peu faire une similitude avec le milieu de la construction. Finalement, c'est quelque chose, c'est un travail manuel. C'est un travail qui demande aussi de la passion. Oui, mais voilà. Et puis en plus, c'est vrai que j'ai des origines relativement simples puisque les parents de mon père tenaient une ferme. Les parents du côté de mon grand-père maternel, enfin mon grand-père travaille dans une scierie. Donc on vient du cru, du terroir et la bière, je pense que c'est le symbole vraiment de nos racines, on va dire. C'est un bon choix et c'est un très très bon choix. Ok, je vais te demander maintenant de passer à l'image suivante. Et bon, évidemment, tu es administrateur de la holding, mais tu partages ce rôle avec Edward Ehrings, avec qui tu formes un véritable duo, un véritable binôme. Et je voulais te proposer quelques duos célèbres et nous dire un petit peu lequel te parle le plus. Bon, en tout cas, j'éliminerai l'équipe Buzz Leclerc, parce que je pense qu'Edouard et moi, on a les pieds sur terre tous les deux. Dupont et Dupont, si on était les mêmes, ça n'aurait aucun sens. Donc je les élimine aussi. Et je pense que les plus appropriés, c'est Starsky et Hutch. En tout cas, on a un tempérament de feu tous les deux. Edouard a peut-être un peu plus le côté mature par la force des choses. Donc on va dire que moi, je suis peut-être un peu plus dans l'impulsivité et dans la réactivité, même si c'est le cas également d'Edouard. Mais en tout cas, il me semble que c'est le duo qui nous correspond le mieux. Je ne sais pas si tu es Starsky ou Hutch, mais on va demander de toute façon à l'autre de venir rejoindre ces duos. Bonjour, Edouard. Salut, Edouard. Eh bien, voilà. Un deuxième duo. Automatiquement, c'est très bien. Et donne-nous un peu ton avis, Edouard, sur le duo choisi. Je pense que c'est un bon choix, Starsky et Hutch. Il y en a un qui est dans la réflexion, l'autre encore plus dans l'action, mais il se complète très très bien. Et je dirais que la complémentarité et la mixité fait la richesse de l'entreprise. Et puis, il y en a un qui parfois pousse et l'autre qui retient un tout petit peu. Et ça fait toute la richesse d'une entreprise. C'est génial, c'est très bien. Je pense que vous avez, à mon sens, choisi en tout cas le meilleur duo pour vous représenter. A tous les deux, je vais vous poser une autre question sur les défis des entreprises en 2023. Parmi quatre images qui se sont présentées sur la tablette, et voilà, je vois que vous avez déjà passé à l'image suivante. J'aimerais que vous puissiez choisir celle qui représentera le plus les défis à accomplir pour Thomas Epiron, par Thomas Epiron, dans les années à venir. Je te laisse la démarrer. La structure qui est compliquée, les taux d'intérêt qui ont monté, l'inflation, le prix des matériaux. On a une capacité à rebondir qui est incroyable dans toutes les sociétés du groupe. Rien n'est impossible. A partir du moment, on regarde les choses tous ensemble. Et l'image qui est pour moi la plus importante, c'est bien sûr les mains qui se tiennent et les gens qui vont être solidaires. On est comme quand on est sur un bateau. Si on rame tous dans la même direction, il n'y aura aucun souci. On va très très bien s'en sortir d'une situation qui porte évidemment un tout petit peu anxiogène pour les uns et pour les autres. On sort du Covid, on a une situation compliquée, mais ce n'est pas grave. Tous ensemble, on va y arriver. Les autres me parlent peut-être un tout petit peu moins. Et moi, pour renchérir, on va dire sur la photo où on voit vraiment le team soudé, je pense que c'est un des enjeux du futur aussi pour notre groupe, puisque c'est vrai qu'on a souligné la croissance importante de ces dernières années, grâce à Édouard notamment, sur les 3-4 dernières années, les quelques belles sociétés qui sont venues rejoindre notre groupe. L'enjeu, c'est de faire en sorte qu'elle sache encore pour qui, pourquoi elle travaille, et qu'elle soit complémentaire et jamais en opposition. Ce n'est évidemment pas le cas du tout à l'heure actuelle, mais je pense que c'est, quand on a un groupe qui est en croissance comme le nôtre, ça fait partie vraiment des enjeux et des défis pour le futur. Donc ça peut symboliser aussi par un bel mur qu'on casse, il n'y a aucun mur à avoir entre les entités. Et comme Édouard le dit aussi, impossible, c'est pas un mot qui fait partie de notre vocabulaire. En tout cas, c'est très très rassurant, je dirais, d'avoir cette vision pour le groupe, et ça, ça ne peut évidemment que rassurer tous les membres du personnel, tous les collègues qui travaillent pour Thomas et Piron. Alors, évidemment, un grand merci, un grand merci pour votre sincérité, un grand merci pour le temps que vous nous avez consacré, mais évidemment, j'ai une dernière question pour vous. Que souhaitez-vous pour 2023 ? Évidemment, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Sinon, une parfaite santé, beaucoup de bonheur en famille, puisque les fêtes vont arriver, beaucoup de réussite professionnelle, beaucoup de joie et d'amitié, que ce soit dans le contexte du boulot ou bien dans le contexte un peu plus privé. Et voilà, on aura à cœur de retrouver des équipes gonflées à bloc pour reprendre après ces fêtes avec Édouard et moi, et puis pour relever les grands défis à venir, voilà. Voilà, plein de choses drôles, parce que voilà, je crois que c'est important dans ces moments compliqués d'avoir des choses drôles, des histoires drôles à pouvoir se raconter, et surtout, entre vous, une très très bonne santé pour vous et vos proches. Sans bonne santé, on n'y arrivera jamais, et je suis convaincu qu'en équipe, ce sera merveilleux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !